Merci Madame la Présidente. Je me ferai un devoir de porter au gouvernement du Québec le message du collègue qui vient de terminer son discours pour leur dire qu'ils devraient mettre leurs culottes en matière d'immigration. Je pense qu'ils vont apprécier le message. Pas sûr, en fait. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, je dois vous dire que je vais partager mon temps avec ma collègue, la députée de Terrebonne. Notre motion aujourd'hui, elle est fort simple, mais je pense que ça fait une couple de minutes qu'on ne l'a pas rappelé. Alors, notre motion va comme suit. Étant donné que la Century Initiative vise à augmenter la population canadienne à 100 millions d'habitants d'ici 2100, les nouveaux objectifs d'accueil du gouvernement fédéral correspondent aux objectifs de la Century Initiative. Tripler la population du Canada à des impacts réels sur l'avenir de la langue française, le poids politique du Québec, la place des premiers peuples, l'accès au logement, les infrastructures de santé et l'éducation. Et dernièrement, ces impacts n'ont pas été pris en compte dans l'élaboration de la Century Initiative. Que cette Chambre rejette les objectifs de la Century Initiative et demande au gouvernement de ne pas s'en inspirer pour développer ses seuils d'immigration à venir. Ce n'est pas très compliqué, comme demande Mme la Présidente, et ça relève beaucoup du gros bon sens, mais aussi de la compréhension de l'un de l'autre. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, moi, dans cet objectif de 100 millions d'habitants au Canada à la fin du siècle. Je dois vous dire que je trouve que la manœuvre est de moins en moins subtile. C'est difficile de croire que le but inavoué n'est pas, en quelque sorte, d'en finir complètement avec les sans-péternelles revendications du Québec que certains bien-pensants fédéralistes voient comme une mouche qui leur tourne autour sans arrêt. Il y a deux façons de voir ça. La première, ce serait la mauvaise intention. Le gouvernement et ceux qui établissent les politiques du gouvernement sait très bien ce qu'il fait au Québec en établissant des cibles d'immigration beaucoup trop élevées pour ce que le Québec est capable d'absorber. Il sait qu'en faisant ça, il va carrément étouffer la culture francophone, la culture québécoise au Québec. Comment? Bien, par l'afflux massif de nouveaux arrivants qui, même s'ils parlent le français, ne pourront pas être accueillis comme le Québec souhaite accueillir ses immigrants. Ils ne pourront pas bien s'intégrer dans la société parce que les infrastructures, les services en place ne sont pas équipés pour accueillir un tel afflux. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive quand une société d'accueil n'est pas capable de bien accueillir et de bien intégrer ces nouveaux arrivants? Bien, ça crée une ghettoïsation. Les nouveaux arrivants se regroupent là où ils se sentiront en sécurité, là où ils se sentiront en milieu familier et ça crée des ghettos. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne ce qu'on a vu déjà un peu partout dans le monde et ce qu'on voit même dans certaines villes du Canada. Et ce n'est pas ça que le Québec veut. Le Québec souhaite avoir une immigration nombreuse, francophone, du moins la langue commune et la langue de travail et la langue de tous les jours, soit le français. Mais le Québec souhaite accueillir et intégrer dans un modèle qui n'est pas le multiculturalisme ces nouveaux arrivants. Parce que la particularité du Québec est justement qu'il a une langue à protéger. Il y a une langue qui est en situation de continuel danger de disparition dans un univers de 300 quelques millions d'anglophones en Amérique du Nord. Il y a aussi la question du poids politique du Québec dont on parle dans la motion d'aujourd'hui, dont on parle dans la discussion, dans les débats qu'on tient aujourd'hui autour de la motion du Bloc québécois. La perte du poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne qui va faire en sorte que les différentes lois qui protègent la spécificité de la nation québécoise, bien, ces lois-là vont pouvoir être attaquées avec encore plus de vigueur, avec encore moins de moyens de défense pour le Québec. Et ça aura pour effet que petit à petit, bien, le Québec va continuer de reculer tranquillement, tranquillement, un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide et après ça, on part le feu puis on laisse la grenouille s'habituer tranquillement, pas vite, à la chaleur qui augmente jusqu'à temps que, bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Pas sûr que c'est prouvé scientifiquement, mais bon, on comprend l'image. Bref, le Québec va reculer et va accepter son sort en se disant qu'un malheur connu est probablement plus confortable qu'un bonheur incertain. Et puis là, bien, on va se retrouver dans l'océan multiculturaliste tel que rêvé par le père Trudeau il y a de cela des années. Puis vous ne me ferez pas croire qu'il rêvait de protéger le français en faisant ça, Mme la Présidente. Alors, outre le fait que ça me déçoit de constater cette espèce d'absence de sensibilité généralisée, ça me fait réaliser que c'est quand même un effet pervers du multiculturalisme à l'encontre du français. Déjà, on voit que la culture québécoise se noie tranquillement pas vite dans le maelstrom culturel canadien et nord-américain. De plus en plus, les défenseurs du français sont perçus par plusieurs dans le reste du Canada comme des vieux réactionnaires grisonnants, tout droit sortis d'une époque qu'ils espèrent évoluer. Je suis, Mme la Présidente, dans l'obligation de faire le constat que je suis peut-être moi-même devenu un vieux réactionnaire grisonnant à l'instar de mon collègue de Berthier-Masquinongé qui ne peut qu'approuver. De plus en plus, de plus en plus, ça va devenir, si on laisse les choses aller comme ça, ça va devenir folklorique de parler français. Ça va devenir un peu, et je fais une comparaison qui me peine, qui m'attriste énormément. Un peu comme les peuples des Premières Nations dont on entend que certains anciens continuent de parler la langue, mais que la langue a disparu de l'usage courant. Et les jeunes essaient de récupérer cette langue-là. J'avais une discussion avec une dame à Benaquise récemment qui me disait qu'elle était en train de réapprendre cette langue de ses grands-parents qui ne se parlent plus. Et peut-être qu'un jour, mes arrière-petits-enfants vont demander à leur grand-père, « Papi, say a few words in French ». Puis ça va être cute, ça va être pittoresque. C'est-tu pas assez pathétique, c'est-tu pas assez triste. Et c'est ça qu'on essaie de protéger, nous. C'est pas de diviser, c'est pas de créer des chicanes, comme se plaisent à le dire nos amis d'en face. C'est de protéger quelque chose qui nous est cher, notre culture, notre langue, notre spécificité. On parle de poids politique, puis je pense que les gens des fois disent, « Ah, le poids politique du Québec, c'est juste un nombre de sièges à la Chambre des communes », puis on dirait qu'il y a des gens qui ne mesurent pas ce que ça a comme importance. Qu'est-ce que ça a comme effet la perte de poids politique du Québec? Bien, ça veut dire que dans les élections subséquentes, si on n'ajuste pas adéquatement le nombre de sièges qui revient au Québec, si on ne donne pas un minimum de sièges au Québec, comme c'est le cas pour d'autres provinces canadiennes, bien, on va perdre encore une fois l'influence qu'on peut avoir ici à la Chambre des communes et là, on va perdre le nombre de sièges de députés québécois. Je ne parle même pas d'allégeance politique, pas juste des députés du Bloc québécois, mais des députés conservateurs, libéraux, qui vont être moins nombreux parce que moins de sièges vont être disponibles pour le Québec. Alors, est-ce qu'on aurait pu protéger, par exemple, la gestion de l'offre si la députation du Québec n'était pas assez forte en cette Chambre? D'abord, il faut souligner le travail du collègue de Berthier-Masquinonger et du Bloc québécois. Je pense au projet de loi C-10 qui est arrivé en novembre 2020 pour revoir la loi sur la radiodiffusion, projet de loi C-10 qui a été ensuite rebaptisé C-11 à la législature suivante. Il n'y avait rien pour la culture québécoise là-dedans, mais sans une forte députation, une forte volonté du Bloc québécois d'ajouter dans le projet de loi des mesures pour protéger le français, le contenu créé par nos artistes d'ici, je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelque chose dans la nouvelle loi sur la radiodiffusion qui protège la culture québécoise et francophone. Alors, c'est à ça qui sert le poids politique du Québec. Plus le Québec perd de son influence au sein de la Fédération canadienne, plus Ottawa peut s'amuser avec ses objectifs centralisateurs et continuer de mettre ses grosses papattes dans les affaires qu'il ne regarde pas. Le 8 février 2022, cette Chambre a eu une belle occasion de montrer au Québec qu'elle croit qu'elle doit préserver sa culture, que le Québec doit avoir les outils pour protéger le français. Le 8 février 2022, j'ai eu l'honneur de déposer au nom du Bloc québécois, Mme la Présidente, un projet de loi qui visait à modifier la loi constitutionnelle. Oui, un député du Bloc qui veut modifier la loi constitutionnelle en attendant de faire l'indépendance. On voulait simplement ajouter un article qui garantissait au Québec 25 % des sièges de la Chambre des communes. Comme on dit en latin, ça aurait été un « game changer », Mme la Présidente, parce qu'avec ce seuil de 25 % de siège minimum, on n'aurait pas cette inquiétude que, malgré les variations démographiques des prochaines années, le poids politique du Québec et ses conséquences seraient à risque. Alors voilà pourquoi je pense que la motion proposée par le Bloc aujourd'hui de rejeter, disons, les seuils proposés d'immigration par le Century Initiative, dont semble s'inspirer énormément le gouvernement. Bien, je pense que c'est une bonne occasion d'en débattre, mais c'est surtout une bonne occasion de comprendre pourquoi le Bloc souhaite rejeter ces objectifs-là. Merci, Mme la Présidente. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada